L'ancien Premier ministre Ousmane Usufi Maïga, président du comité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, a animé une conférence de presse ce matin à la maison de la presse. Pour leurs circonstances, il était entouré de quelques membres de son bureau et du président de la maison de la presse. Après son discours, il a répondu aux questions posées par les journalistes, qui ont posé toutes les questions auxquelles on pouvait s'y attendre, vu l'importance du sujet et le président du comité de pilotage du dialogue intermalien. L'ancien Premier ministre Ousmane Usufi Maïga a répondu à toutes les questions en précisant que les recommandations seront formulées et mises à la disposition des autorités qui nous dirigent et c'est à eux de les appliquer. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la chaleureuse et fraternelle bienvenue dans votre maison, la maison de la presse. Nous sommes venus ici pour échanger avec vous sur le processus du dialogue intermalien institué par le chef de la transition, son Excellence le colonel Hassim Goïta. Il nous a confié une mission que nous sommes venus vous rendre le contour de cette mission-là. Cette mission consistera à nous aider à bien informer, à bien communiquer et à expliquer à l'ensemble de la population l'esprit et la lettre du dialogue intermalien tel que souhaité par le président de la transition, initiateur du processus. Et sans aucun doute, par l'ensemble de nos compatriotes, tous ont envie de se parler, d'échanger et de proposer des solutions endogènes aux préoccupations multiples qui assaillent notre pays. Ce processus nouveau nécessite l'accompagnement et l'implication de l'ensemble de la presse nationale et internationale, des nouveaux médias également et des communicateurs traditionnels, dans toute leur diversité. Mesdames, Messieurs, c'est par le décret 0053 PTRM du 26 janvier 2024 que le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a été signée par le chef de l'État et par le décret 0062 du 2 février 2024 et installée le lundi 5 février 2024 par le président de la transition, lors d'une cérémonie solennelle au palais de Koulba avec comme mission de préparer les conditions favorables à un dialogue direct entre Maliens sans aucune interférence extérieure. Et c'est le mardi 6 février immédiatement après l'installation du comité que nos travaux ont démarré au Centre international de conférence de Monaco pour parler entre nous et se connaître les membres du comité de pilotage. Dans un premier temps, il a été procédé à l'installation de trois commissions de travail, à savoir celles relatives aux termes de référence, aux règlements intérieurs, parce qu'il fallait un règlement intérieur pour nous régir, et à la communication, puis à ce central de notre comité. Nous avons procédé à la constitution des cinq commissions de travail sur des thématiques bien réfléchies. La paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ce premier thème est composé de plusieurs sous-thèmes pour que l'ensemble des préoccupations, autant que peut se faire de nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, puissent être prises en charge. La deuxième thématique concerne les questions politiques et institutionnelles, qui sont déclinées aussi en plusieurs sous-thèmes, pour autant que peut se faire se rapprocher des désirs de retard de nos populations. Le troisième sous-thèmes concerne l'économie et le développement durable, tout un programme. Là aussi, plusieurs sous-thèmes ont été identifiés et les commissions thématiques sont à pieds l'oeuvre à ce moment pour préparer de notes conceptuelles pour nos compatriotes qui vont venir de l'intérieur et de l'extérieur. Le quatrième thème concerne les questions sécuritaires et de défense du territoire national. Là aussi, des spécialistes et des non-spécialistes sont dans cette commission pour parler de ces questions ô combien importantes. Et enfin, un cinquième thème, un cinquième thème concerne la géopolitique et l'environnement international qui est très préoccupante en ce moment. et pour une meilleure organisation du travail, il a été naturellement désigné un porte-parole et du comité que vous aurez l'occasion de rencontrer plus tard, qui est empêchée ce matin et un point focal des plateformes numériques en la personne de Mme la ministre Aminata Draman Traoré. Elle est là et nous pensons que ces plateformes numériques donneront l'occasion aux Malins d'ici et de l'extérieur et d'ailleurs puissent s'exprimer pour donner leur point de vue ceux qui ne pourront pas effectuer les déplacements pour nous envoyer leur point de vue, leur analyse et leurs préoccupations afin que la commission puisse les prendre en charge. Nous avions tenu à garder dans sa structure la commission communication parce que c'est notre cheville ouvrière afin que nous puissions mieux communiquer avec vous, mieux parler avec vous, mieux se rapprocher de vous pour que vous puissiez relayer, n'est-ce pas, tout ce que nous disons ici et ailleurs pour que nos compatriotes puissent être amplement et bien informés. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour vous rencontrer, pour vous faire part de cette initiative du chef de l'État. Une initiative salutaire parce que les Maliennes et les Maliens sont demandeurs. Et comme M. Salif Sanogo venait de le dire, il fallait que nous nous préparions d'abord pour savoir qu'est-ce qu'on vient vous dire. et nous sommes en face de vous, M. le vice-président, M. le rapporteur général et moi-même, aussi bien que le point focal que nous avions désigné, le porte-parole du ministre Adama Samasikou sera aussi la prochaine fois avec vous et en permanence. Les Maliens sont demandeurs de ce dialogue inter-Maliens. Il a été décidé par les plus hautes autorités que pour une fois, il faut changer de système, demander à l'ensemble des Maliennes et des Maliens de se retrouver autour de l'essentiel, la recherche de la paix, la réconciliation nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Tous ces mots ne sont pas nouveaux dans notre pays. il y a eu beaucoup de forats autour de ça. Ça m'amène à répondre à d'autres questions pour dire qu'il y a eu la conférence d'entente nationale, il y a eu la charte pour la paix, il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu les assises nationales, il y a eu d'autres forats. Si on peut retourner jusqu'en 1991, aux accords de Tamaracette et ensuite aux différents accords de Ouagadougou. Il y a eu aussi beaucoup d'états généraux sur la jeunesse, sur l'administration territoriale, sur l'éducation. jusqu'à présent, notre pays a des difficultés pour se retrouver. Et c'est pourquoi le chef de l'État a décidé qu'il faut que les maliens et les maliennes se retrouvent dans toute leur diversité, dans toutes leurs composantes, pour parler de paix, de réconciliation, de développement, de vivre ensemble, en tenant compte aussi de la situation géopolitique internationale. Comment nous pouvons sortir de ces crises répétitives qui sont devenues cycliques, le terrorisme, le banditisme, les narcotrafiquants, comment toutes nos populations peuvent proposer des solutions endogènes qui nous permettent d'éradiquer tout cela. On nous dit comment négocier avec l'ACMA, Yadagali, Amadou Koufoua et tout. Vous n'avez pas cité les noms, mais je pense que c'est à cela que vous pensez. Mais où sont-ils ? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des maliens. Les maliens vont se parler. Mais ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettent à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes puisqu'ils sont des maliens, ils doivent répondre devant la justice de leur pays. en tout état de cause. Il appartient aux populations de décider de ce qui va arriver aux uns aux autres. Comment nous pouvons se réconcilier entre nous ? Comment nous pouvons nous parler entre nous sans armes pour le développement endogène de notre pays ? Voilà la question centrale auxquelles vous tous, journalistes, et nous et les autres devrons répondre. Nous devons tourner la page de ces moments difficiles, de ces moments de crise pour revenir autour de la table sous l'arbre à palabre, sous le Togona, dans les vestibules pour échanger et dire la vérité les yeux dans les yeux et demander pardon les uns aux autres. Il est important que nous parlions de cela. L'idée du dialogue, j'ai dit, c'est le président qui a eu cette initiative, mais on a constaté que l'ensemble des Maliens étaient favorables à cette idée et partout à travers le pays, on demande à ce que ce dialogue soit structuré autour des grandes préoccupations des Maliens et des Maliens. Nous avons tous les documents depuis très longtemps, on les a rappelés, on a fait l'historique de ces documents. Ils seront mis à la disposition des participants. Tous les documents, tous les forats, sont disponibles. Il faut les exploiter et en tirer les conclusions finales qui nous permettent de ne plus parler de terrorisme, de banditisme, de vol et amener les Maliens au travail. On ne parle pas de travail. Il faut que nous acceptions de travailler et de développer notre pays et qu'on quitte cette haine, cette difficulté, cette méchanceté, ce tourner le dos alors que nous sommes tous parents, nous sommes tous amis, nous sommes tous frères. Et c'est à vous, madame, monsieur la presse, de nous aider à parler vrai, à dire vrai pour que les Maliens entre eux se disent la vérité les yeux dans les yeux. C'est pourquoi nous allons nous retrouver entre nous sans qu'on fasse appel à des experts pour nous écrire ce que nous savons écrire. Vous avez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir faire de ce dialogue une réussite. On a parlé, on a cité les différents documents des différents diéologues, je venais de vous en parler. Qu'est-ce qui sera mis sur la table ? Tout sera mis sur la table, sans tabou. Tout sera dit, tout ce qui fâche va être dit. et ça sera dit dans la convivialité, dans le respect, sans que les gens s'insultent. Il faut avoir un débat civilisé, un débat d'hommes responsables. Et on va dans toutes les communes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, pour organiser ce dialogue entre les Maliens. ce fut fait pendant le dialogue inclusif national. Ça a été fait pendant les assises nationales. Mais quelque chose de nouveau va être réalisé cette fois-ci parce que c'est les Maliens entre eux, sans interférence, qui vont se parler pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc tout sera mis sur la table. Tout sera dit. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux Maliens ? On demande aux Maliens de se rassembler. On demande aux Maliens de s'excuser. On demande aux Maliens de se donner pardon. On demande aux Maliens de se dire la vérité. On demande aux Maliens de se mettre au travail. Notre pays souffre. Les Maliens souffrent. Il y a énormément de problèmes dans notre pays qu'il faut seulement les Maliens pour trouver des solutions à ces difficultés. Nous ne pouvons pas sortir de ces difficultés sans que nous, Maliens, nous nous mettons au travail. Le travail est central et obligatoire, mais il faut de la rigueur. Il faut de la responsabilité. Il faut des sanctions. Il faut que le Mali soit debout. Il faut que les Maliens travaillent pour que notre pays sorte de ces crises cycliques. La justice est dans un thème central. On parlera de tout. La justice, on en parlera et des notes sont produites sur cela. Ce sera discuté sans tabou comme les autres thèmes. Les femmes et les jeunes ont un rôle fondamental. C'est pourquoi dans la commission il y a beaucoup de femmes. Mais disons que les Maliens et les Maliens ensemble puissent travailler pour sortir notre pays. Les femmes ont un rôle extrêmement important tout comme les jeunes. Mais il faut sortir les femmes de cette précarité. Il faut sortir les jeunes de cette précarité en leur proposant des opportunités. Parce que dans nos villages et nos campagnes aujourd'hui ce sont nos propres jeunes qui ont rallié des groupes terroristes. Qui ont rallié des groupes de bandits. Parce qu'il leur faut vivre, il leur faut manger. Qu'est-ce qui a mené tout ça ? Nous avons fait une analyse critique de la situation pour que nos jeunes et nos femmes puissent sortir de ça et qu'on réouvre les écoles et que les centres de santé soient partout et que la sécurité soit partout sur le territoire du Mali. et du Mali. Sous-titrage ST' 501